Monsieur Bonadpreur, bonjour. Bonjour. Alors l'OPEP et non OPEP réunit aujourd'hui à Vienne. Tous les acteurs sans s'acheminer vers un consensus pour la réduction de la production, pour stabiliser le marché pétrolier autour des 60 et 70 dollars le baril, la reconduction de la baisse 9 mois, avec une baisse bien sûr de la production de 1,2 million de barils le jour. Pourquoi cette fois-ci il y a consensus général pour la baisse de cette production ? En fait, bon, c'est une bonne nouvelle. Ce qui est certain, c'est que le marché avait induit une volatilité des prix qui avait inquiété les principaux producteurs. et c'est ainsi que les prix avaient connu une baisse relative. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, les prix ont pris 25%. Ce qui a conforté les pays producteurs dans la nécessité de maintenir une ligne de défense des prix. La question qui se pose toujours pour les producteurs, qui se pose pour l'OPEC, c'est soit défendre les prix, et donc baisser sa production, soit défendre ses parts de marché, et donc augmenter sa production, et laisser les prix... L'OPEC, sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite, a fait de mauvaises expériences en matière de défense des parts de marché. Et en fait, le consensus d'Alger de 2016, s'est révélé être une solution pour les pays producteurs. C'est-à-dire un retour vers la défense des prix, vers une ligne de défense des prix. La ligne de défense des parts de marché n'était pas... a eu pour conséquence en 2014 une baisse des prix pétroliers, qui a beaucoup affecté les pays producteurs. Et là, la Russie, par exemple, a gagné depuis 2017 110 milliards de dollars en suivant cet accord avec les pays de l'OPEC. Mais stabiliser les prix autour un peu des 60 et 70 dollars le baril, est-ce qu'on peut considérer que cela convient quelque part aux producteurs et à la fois aux consommateurs ? Est-ce qu'on est en situation de surproduction, puisque nous savons que maintenant, les Etats-Unis arrivent à produire l'équivalent de 12 millions de barils, un peu plus de 12 millions de barils au jour, avec les noms conventionnels ? Bon, l'année passée, ils étaient à 12,4 millions de barils par jour, les Etats-Unis. Cette année, ils sont à 12,1. C'est le premier producteur mondial. L'Arabie saoudite a baissé sa production jusqu'à 9,7 millions de barils par jour. Bon, le problème des Etats-Unis, c'est que leurs réserves sont limitées. C'est un pays qui ne dispose que de 48 milliards de barils de réserves. C'est-à-dire le niveau des réserves libyennes, quatre fois les réserves algériennes, 48 milliards sur des réserves mondiales de 1 700 milliards. Donc, ce niveau de production ne peut pas durer sur le long terme. Ce niveau de production des Etats-Unis a pour but, aujourd'hui, à mon avis, d'agir sur la reconfiguration de la géopolitique pétrolière et particulièrement le contrôle des approvisionnements pétroliers de la Chine de demain. Maintenant, nous nous sommes retrouvés, en fait, devant un nouveau paradigme pétrolier. Ce paradigme pétrolier a trois termes. D'abord, une alliance inédite entre l'Arabie saoudite et la Russie, qui constitue un axe fort. Et, en fait, autour d'eux, il représente 50% de la production mondiale et 90% des réserves, ce qui n'est pas rien. Le deuxième, c'est l'affirmation des émergents, des pays émergents, comme le moteur de la croissance de l'industrie pétrolière. C'est-à-dire que 80% de la croissance viendra des émergents. Et troisièmement, l'apparition d'autres monnaies, le rouble et le yuan, qui commencent à concurrencer le dollar comme monnaie du pétrole. Tout ceci mène les acteurs pétroliers, producteurs et consommateurs, vers des... Je ne dis pas vers des consensus, mais vers des logiques consensuelles qui donnent leurs effets. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel, l'OPEP a le pouvoir déterminant pour la fixation du prix du pétrole ou la régulation du marché pétrolier avec les 40% de production mondiale, si ce n'était la Russie qui s'est joint, bien sûr, au consortium pétrolier ? Indiscutable pour deux raisons, d'abord. Premièrement, tout seul, elle n'accepte pas de supporter le sacrifice de baisser sa production pour défendre des prix pour que la Russie en profite. Dans ce nouveau paradigme pétrolier, effectivement, il y a aussi trois éléments. Le premier, c'est un accord entre l'Arabie saoudite et la Russie pour que les prix évoluent dans un sentier qui ne décourage pas, qui ne détruit pas de la demande et qui permet le développement économique. L'Arabie saoudite a des besoins avec son projet Vision 2030. Elle a un déficit budgétaire de 100 milliards de dollars et elle le traîne depuis cinq ans. Donc, le deuxième élément de cet accord tacite entre l'Arabie saoudite, c'est qu'il y ait une responsabilité partagée avec les consommateurs dans la défense des prix. Avec les autres producteurs, avec les consommateurs, avec les autres producteurs non-OPEC. Et le troisième, c'est défendre les hydrocarbures contre les énergies non-carbonées qui les menacent, notamment dans le secteur des transports. Donc, tout ça fait que maintenant, nous avons un noyau dur à l'intérieur des pays producteurs et qui représente 50% du marché pétrolier, 90% des réserves. Ce noyau dur, c'est l'Arabie saoudite et la Russie. D'un autre côté, il y a la Chine qui est le deuxième importateur mondial et qui n'a que 1,3% des réserves mondiales et qui veut devenir un très grand consommateur dans l'avenir, et qui veut devenir une place, faire de Shanghai une place pétrolière, qui veut faire du yuan une monnaie qui concurrence le dollar dans les transactions pétrolières. Tout ça, ça amène vers... Le consensus. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Proor, c'est que vous parlez des alliances stratégiques Arabie saoudite-Russie, mais certains pays arrivent même à surmonter leur conflit politique avec certains États pour aller bien sûr vers ce consensus. Vous avez aussi l'Iran qui est d'accord pour cette fois-ci la réduction. Est-ce que c'est les menaces américaines qui font que l'Iran se soit rallié à l'accord ? C'est quand même 4 millions de barils le jour. 4,6 millions de barils le jour. Le ministre iranien avait grincé des dents au départ, lors de la réunion du G20, quand... Enfin, Ben Salman et Poutine se sont mis d'accord pour reconduire l'accord jusqu'à mars 2020. Il a grincé des dents en disant il ne faut pas que la Russie et l'Arabie saoudite dirigent les opérations. Il a parlé d'unilatéralisme. Il a dit la puissance qui lui est concurrente dans le Moyen-Orient, il ne veut pas qu'elle prenne trop d'importance. Il veut être de véritables acteurs et non pas des observateurs. Voilà. Maintenant, l'Iran a intérêt à ce que les prix augmentent parce que si on lui réduit les volumes, les recettes, c'est des volumes multipliés par des prix. Et il sait qu'il a des marchés qui sont pérennes. La Chine, par exemple, un certain nombre de pays asiatiques qui représentent l'essentiel de ces exportations ne vont pas suivre les prescriptions ou les injonctions de M. Trump. Mais dans tout ça, l'Algérie, aujourd'hui, puisque nous avons vu qu'à un moment donné, nous avions quand même atteint un niveau assez considérable de la production pétrolière, l'équivalent de 1,2 million barils jour. Après, il y a eu fléchissement, on a atteint les 1,1 million, puis par la suite 1 million, et là, nous sommes à un peu plus de 900 000 barils jour. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce fléchissement ? Est-ce qu'on peut se considérer comme étant un pays important pour peser sur l'échec et pétroli ou pas du tout ? D'abord, il faut parler franchement à nos concitoyens et dire les choses comme elles sont. Ma conviction, ma conviction, c'est que l'amant algérien, les gisements algériens ont encore du potentiel. Hassim Saoud, quand on l'a découvert, il contenait 50 milliards de barils de réserve. On a produit 15% de Hassim Saoud, un taux de récupération entre 26 et 27%. Si on augmente le taux de récupération de Hassim Saoud de 2 à 3%, il y a des gisements dans le taux de récupération aujourd'hui et la technologie le permet qui arrivent jusqu'à 50%. Bon, je ne dis pas que Hassim Saoud arrivera à 50%, mais si on augmente de 3 à 4%, on a plusieurs décennies de pétrole devant nous. D'accord. 38% du domaine minier national est inexploré. Nous avons un potentiel en offshore de 100 000 km² qui n'est pas encore exploré. donc, premièrement, l'exploration peut donner beaucoup. Deuxièmement, l'amélioration du taux de récupération de nos gisements également peut beaucoup donner. Alors, la question qui se pose, c'est qu'on a ralenti le développement et les investissements dans le développement de notre amont pendant plus d'une décennie. Et, on a perturbé le développement naturel. Parce qu'un gisement, c'est vivant. Si vous n'investissez pas, vous lui faites mal. Alors, M. Preuve, je reviens sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit qu'on a ralenti l'investissement dans l'amont, c'est-à-dire dans l'exploration. Vous avez déclaré aussi qu'un gisement qu'on n'exploite pas, on lui fait mal. Qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années alors qu'on disait et qu'on parlait de l'explosion de la production nationale dans le domaine pétrolier ? M. Preuve, est-ce qu'on disait qu'on montait aux Algériens ? On leur disait n'importe quoi ? Moi, je ne veux pas rentrer dans le jugement. mais je parle froidement comme expert. Je dis que l'investissement dans le développement de l'amont a été brutalement ralenti. Premièrement. Deuxièmement, la réglementation, la loi. On a touché la loi, on a trop malmené la loi sur les hydrocarbures. Et le monde du pétrole est un monde où il y a le risque. C'est un monde où on investit beaucoup sur le long terme. Les pétroliers n'aiment pas qu'on touche trop à la réglementation. Nous avions la loi 96-14 avec en son cœur le contrat de partage-production qui protège la souveraineté de l'État et qui rémunère convenablement l'État pour l'exploitation des ressources pétrolières par le partenaire étranger. Pendant 20 ans de 1986 à 2005 il y avait une stabilité. Et nous quand on faisait la promotion du domaine minier algérien on disait domaine minier prospectif stabilité juridique. On le disait dans les rencontres internationales etc. En une année on a changé deux fois la réglementation 2005 puis amendement de 2006 puis ensuite 2013. Ça les pétroliers n'aiment pas. Et la loi qui a été promulguée en 2005 est une loi que les pétroliers ne comprennent pas. Je ne juge. Les juristes des compagnies pétrolières connaissent le contrat de partage de production. Si vous changez une virgule dans le contrat il voit appel à l'ordre. On a trop malmené la réglementation donc on a brouillé l'image de notre pays et il y a eu un désintérêt des compagnies pétrolières internationales pour l'amant algérien et à un moment où c'est ça ce qui choque à un moment où l'investissement dans le monde dans l'exploration en production avait atteint des pics historiques. 721 milliards de dollars en 2013 c'était entre les 600 et 700 milliards de dollars à chaque année. Et on avait brouillé l'image de notre pays. Bon la conséquence c'est que à terme la production s'en ressent. Et c'est ce que nous mais ça ne veut pas dire que les gisements algériens sont morts ou là non je pense qu'ils ont du potentiel et c'est le désintérêt des compagnies étrangères c'est ce qui a fait la baisse un peu de l'exploration de notre pays. Essentiellement est-ce qu'on n'avait pas les capacités à explorer seul puisqu'on a eu quand même des entrées en devise qui étaient assez conséquentes dans ce domaine là ? Il faut quand même clarifier cette question dans le monde du pétrole quand vous avez 100 à investir vous l'investissez et vous le faites on dit 4 fois 25 c'est supérieur à 100 parce qu'il y a le risque le risque géologique le risque commercial le risque géopolitique le risque financier etc qui fait que vous devez partager le risque et d'un autre côté les partenaires étrangers apportent la technologie et dans la loi 86-14 c'est ça ce qu'il faut savoir c'est que son attraque n'investissait pas un seul dollar et elle avait ensuite 51% de la production plus de 51% et elle n'investissait pas un seul dollar il faut revenir à ce principe dans la loi 86-14 c'est ce que je recommande dans la loi le contrat de partage production le partenaire investit s'il ne découvre rien il repart il a pris le risque s'il découvre il va on va lui payer ses investissements ce qu'on appelle le cost oil et on va lui payer un fee ce qu'on appelle le profit oil un bénéfice parce qu'il a pris le risque mais son attraque n'investissait pas est-ce qu'il faut supprimer la taxe sur les super profits impérativement parce que ce qui a été pratiquement non la taxe sur les super profits c'est le caractère rétroactif qui était une bizarrerie qu'un étudiant en première année de licence en droit relèverait le caractère rétroactif d'une d'une taxe n'existe pas en droit mais des pays comme la grande bretagne appliquent la taxe sur les profits exceptionnels c'est à dire que si vous signez en anticipant un prix de 50 dollars si le prix monte à 100 dollars c'est des super profits que le partenaire n'a pas à prendre il doit être taxé sur ses super profits et les compagnies l'admettent c'est ce qui justifie la baisse de notre production essentiellement c'est qu'on n'a pas investi en amont puisqu'on se retrouve actuellement je l'ai dit tout à l'heure je donnais quelques indicateurs on est passé de 1 million 2 barils jour pratiquement à 900 000 barils jour oui on a perdu quand même 300 000 les raisons sont à ce niveau là c'est un manque d'investissement son attraque aussi a été mal mené je n'ai pas connu je suis je ne connais pas dans l'industrie pétrolière une compagnie pétrolière qui depuis ça fait 9 ans qui se retrouve dans une tempête ça n'est pas normal instabilité managériale instabilité managériale traîner dans la boue etc et ça je le dis toujours à la presse son attraque est une compagnie et ça se fait pas ailleurs dans le monde de 9 ans c'est beaucoup son attraque a perdu beaucoup de ses de ses cadres à un moment où sur le plan démographique les cadres qui ont construit son attraque partaient à la retraite hein et les meilleurs ne sont pas restés en Algérie et ils sont partis et donc son attraque a subi une grande violence et aujourd'hui le management de son attraque est en train de faire l'impossible pour tenir des engagements parce qu'elle a une double caractéristique d'abord elle finance l'économie nationale et deuxièmement elle assure l'équilibre énergétique les équilibres énergétiques nationaux et elle doit les assurer sur le long terme et qui sont en augmentation et qui sont en augmentation c'est à dire qu'une consommation qui 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 augmente exponentiellement hein notamment gazière il faut suivre cette cette consommation 40 milliards de mètres cubes de gaz est consommé en 2030 ça sera 50 milliards de mètres cubes de gaz bon il faut ils viennent de quelque part ces mètres cubes et donc son attraque le management de son attraque est sous pression son attraque est sous pression parce que en même temps il faut répondre aux besoins de financement de l'économie et en même temps il faut assurer les équilibres énergétiques mais justement par rapport à ce financement de l'économie financement énergétique du pays à travers tout le territoire national nous avons actuellement les recettes en devise de son attraque sont peut-être sans vraiment on baisse depuis quelques années il y a eu une légère augmentation cette dernière année celle de 2018 mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette baisse un peu de la manne financière de l'Algérie parce que ça représente un peu l'argent de l'Algérie est-ce qu'on peut considérer que cela va affecter également directement la son attraque qui risquerait de connaître des situations de déficit ça peut se répercuter sur son attraque directement ou indirectement rien chauffer dans la logique de notre métier de pétrolier c'est que les compagnies pétrolières doivent toujours être prêtes à résister à des périodes de dépression donc il faut renforcer son attraque il faut la soutenir mais une compagnie pétrolière c'est comme un bateau qui doit être construit pour résister à une tempête parce que le marché pétrolier est très volatile et donc il peut y avoir des périodes de dépression et les compagnies qui ne sont pas robustes ne résistent pas et son attraque il y a le patriotisme de son de son de son personnel de ses ingénieurs qui sont au Sahara qui sont qui sont dans les structures centrales il y a la compétence tout de même ils opèrent des installations qui sont comparables à des installations qu'il y a au Texas en Alaska en Europe etc et ils les opèrent dans de bonnes conditions après parce que dans le pétrole si vous faites mal les choses ça explose donc il faut renforcer son attraque ça ça doit être un objectif stratégique d'état alors autre question que je voudrais vous poser monsieur Prard finalement quand on se réfère un peu aux indicateurs chiffrés par rapport à notre baisse de production qui est l'équivalent actuellement de 900 000 barils de jour nous sommes un tout petit pays pétrolier nous ne sommes pas un grand pays pétrolier qui pourrait peut-être peser sensiblement sur l'échec et notre production ne représente que l'équivalent de 0,9% de la production mondiale c'est peu chauffez-moi la thèse que j'ai toujours développée la thèse que j'ai toujours développée c'est que les compagnies pétrolières nationales sont le grand acquis de l'histoire militante des pays producteurs davantage encore que les nationalisations les nationalisations n'ont pas de sens s'il n'y a pas de compagnie nationale et donc la puissance pétrolière de l'Algérie ne va pas provenir du niveau de ses réserves et de ses productions mais de la compétitivité de la puissance de son attraque ça des pays comme la Chine l'ont compris des pays comme la France qui ont trois gouttes de pétrole dans leur sous-sol l'ont compris en construisant des géants énergétiques donc renforcer son attraque sur le plan technologique et managérial c'est ça l'avenir parce que si nous avons 2,7 milliards de trillions de mètres cubes de réserves de gaz si vous les multipliez par deux ça ne fait jamais que 5,4 il y en a 77 au Moyen-Orient trillions de mètres cubes il y a 200 trillions de mètres cubes de réserves dans le monde nos réserves pétrolières sont de 12 milliards de barils il y a 1700 milliards de barils de réserves mondiales si on multipliait par deux nos réserves pétrolières mondiales on resterait toujours mais nous avons une compagnie qui par exemple dans le gaz elle a la meilleure expérience mondiale dans la liquéfaction du gaz naturel puisque la première usine dans le monde en 1964 c'était c'était en Algérie elle a une expérience Sonatrac maîtrise toute la chaîne pétro-gazière ce sont des Algériens formés dans l'école algérienne qui gèrent depuis les gisements jusqu'au port ou raffinerie donc il faut renforcer Sonatrac et c'est la tendance au niveau des pays producteurs alors est-ce qu'il va falloir investir davantage et est-ce que Sonatrac qu'on a les capacités aujourd'hui c'est la question de l'auditeur M. Prager est-ce qu'on pourrait faire un peu plus rapide sur les réponses oui alors la question est très pertinente parce qu'il y a des arbitrages entre les besoins de l'économie nationale et les impératifs de Sonatrac il faut trouver des points d'équilibre oui et ça il faut trouver des compromis des points d'équilibre alors le point faible aujourd'hui de Sonatrac c'est l'importation un peu de tout ce que nous consommons en matière de carburant notamment en ce qui concerne le gasoil pourquoi les projets de nouvelles raffineries n'ont pas été lancés M. Prager puisque nous importons pour l'équivalent de 2 milliards de dollars non mais maintenant je crois avoir entendu le ministre dire que nous sommes autosuffisants avec la raffinerie qu'ils ont acheté en Italie bon le problème c'est que la consommation de carburant augmente elle a été multipliée par 3 depuis 2013 vous vous rendez compte multipliée par 3 le parc automobile a augmenté donc le problème c'est de suivre quand je dis assurer les équilibres énergétiques suivre la demande est très compliqué et des fois il faut compenser par de l'importation de carburant alors le rachat par total des parts d'Anna Darko additionné à celle déjà possédée par total ne met-elle pas en péril la souveraineté de l'Algérie sur sa politique énergétique extérieure ? on en a beaucoup parlé puisque le ministre il a annoncé que l'Algérie va exercer le droit de préemption l'Algérie a un droit de préemption qu'elle peut exercer donc c'est un postulat il n'y a rien à rajouter là-dessus maintenant bon qu'est-ce que c'est que cette histoire il faut toujours dédramatiser ce genre de questions c'est le gisement de Hassi Burkine Nord Orhoud et El-Malq qui représente 264 1000 barils jour et dont Anadarko ne détient que 26% d'accord total étant déjà présente dans ces je pense il y a eu déjà par le passé où une BP avait avalé un Moco par exemple qui était Arco plutôt qui était sur Rourdel-Baguel et l'état n'avait pas exercé son droit de préemption ça c'est l'état algérien en général n'avait jamais exercé son droit de préemption bon là ça représentera un coût financier est-ce que l'économie dans le contexte actuel est en mesure d'assumer ce coût financier pour ce qui me concerne moi je suis pour l'exercice de ce droit de préemption pour renforcer son attraque quelle que soit la nationalité de la compagnie qui c'est pas parce qu'elle est française ou elle aurait pu être américaine ou chinoise ou le problème n'est pas là mais renforcer les positions de son attraque pour moi est un impératif voilà quel est le montant d'investissement en milliards de dollars devrons-nous consacrer pour relancer l'exploration onshore et offshore et pour accroître le taux de récupération depuis de Hassim et Saoud et aurons-nous les moyens et les capacités c'est la question de l'auditeur également c'est une question difficile j'ai l'humilité de dire que je n'ai pas de réponse combien l'offshore va coûter il faut on en est à la prospection ensuite parce que nous avons un offshore profond de 2000 mètres de tranche d'eau de profondeur sur l'ouest du pays on a un petit plateau continental vers l'est du côté de la frontière tunisienne donc où les profondeurs sont plus faibles mais en gros notre offshore c'est de l'offshore du deep donc de l'offshore profond mais dans la politique la stratégie 2030 déployée au niveau de son attraque on annonce déjà sans donner bien sûr trop de détails que l'équivalent de 57 milliards de dollars devait être investi j'ai cru savoir que son attraque a revu à la baisse ce montant parce que son attraque encore une fois c'était la question que j'avais abordé tout à l'heure son attraque doit faire avec les besoins de l'économie nationale et ses impératifs de développement elle développe l'économie elle se développe elle-même et je pense qu'en relançant le partenariat international parce que dans la loi 86-14 son attraque n'investit pas c'était ce que j'avais dit tout à l'heure elle n'investit pas un seul dollar c'est le partenaire qui investit et qui prend le risque donc il faut absolument pour relancer l'exploration en production y compris en offshore revenir vers vers la loi 86-14 et qui protège la souveraineté nationale et qui qui fait que son attraque ne s'expose pas aussi au risque et préserve ses ressources financières pour l'économie nationale alors vous avez dit il ne faut pas essayer ou tenter de déstabiliser son attraque monsieur une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on est en droit de tout savoir sur ce qui se fait au niveau de son attraque il y a un peu plus de transparence parce que finalement son attraque gère les biens de tous les algériens le pétrole et le gaz appartiennent à tous les algériens sans exception là je crois que c'est un principe fondamental il y a une obligation citoyenne pour de transparence pour pour ce qui touche à son attraque mais aussi pour ce qui touche à notre politique énergétique c'est à dire que la presse notamment doit être formée aussi pour qu'elle puisse être efficace dans son travail pour éclairer le citoyen les élus doivent être aussi le conseil national le supérieur de l'énergie doit être réactivé mais les citoyens sont en droit sont absolument en droit de connaître tout sur la politique pétrolière et son attraque alors dernière question de l'auditeur qui vous dit comment évaluez-vous la gestion de l'ancien PDG de son attraque monsieur Prar c'est une question délicate parce que je pense qu'il faut respecter l'ancien PDG il faut respecter tous ceux qui ont eu la charge de son attraque ou qui ont la charge de son attraque qui n'est pas une mince affaire monsieur Mollat-Preur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt merci